Je suis actuellement à Vigo où il y a Laurent Rousseau qui m'a invité à passer quelques jours. Comme je suis en Espagne, je me suis dit que j'allais vous parler de Fidji parce qu'ici, c'est vraiment très cool. J'avais envie de vous en parler parce qu'il y a quelque chose d'absolument unique à Fidji. Fidji, c'est un pays qui se trouve dans le Pacifique qui est composé d'à peu près un millier d'îles dont quelques dizaines sont habitées. Ce qui est extraordinaire à Fidji et qui est présent dans tout, dans l'atmosphère, dans l'air, dans l'ambiance, dans la façon dont les gens interagissent avec les autres, c'est ce qu'on appelle le Fidji time. Je vais essayer de vous le décrire, mais vraiment, ça se vit. En gros, on dit qu'à Fidji, quand on vous demande l'heure, vous dites « what time is it ? » et les Fidjiens vous répondent, ils vous disent « dude, it's day time » et ils exagèrent un peu. Ça veut dire qu'on leur demande quelle heure est-il et ils répondent « c'est l'heure du jour, dude, arrête de te prendre la tête ». C'est un peu exagéré, mais ça décrit bien quand même l'état d'esprit qui est là-bas. Il y a quelque chose qu'ils disent très souvent, c'est « no worries, it's Fidji time ». On ne se prend pas la tête, la vie est belle, profitons du moment présent. Tout n'est pas parfait parce qu'il y a bien sûr les revers de la médaille. C'est très rare de voir un Fidjien arriver à l'heure à un rendez-vous qu'il vous donne. Je suis resté 15 jours à Fidji et au bout d'un moment, je me suis dit « il faut absolument que je me barre d'ici parce que sinon, je ne vais rien faire de ma vie ». C'est tellement relaxant, on se laisse tellement prendre dans cet état d'esprit que ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien au corps. Au-delà de ça, Fidji, c'est des îles tropicales avec des eaux transparentes qui sont remplies de poissons. Rien que le fait de prendre un masque, un tuba, il y a des milliers de choses extraordinaires. Si vous faites de la plongée sous-marine, c'est génial aussi. La température de l'eau est parfaite. Les gens sont super sympas. C'est vraiment pas cher. En plus, c'est une ancienne colonie britannique. Tout le monde parle anglais. Il y a aussi quelque chose de très intéressant à Fidji, c'est qu'il y a une double culture parce qu'il y a à peu près un million d'habitants là-bas et la moitié des habitants est composée de Fidjiens d'origine, qui sont un peuple océanique. L'autre moitié, ce sont des Indiens d'Inde qui ont immigré au début du XXe siècle pour différentes raisons. Donc, on a deux mondes qui sont très séparés, on a les Fidjiens qui sont baptistes, c'est une forme de christianisme qui parle anglais, et on a les Indiens qui sont encore hindouistes pour la plupart. Vous pouvez voir une église catholique et juste à côté un temple hindou avec bariulé de couleurs avec tous ces dieux, c'est vraiment assez impressionnant. C'est vrai que je ne vous ai jamais parlé de Fidji sur cette chaîne parce que j'y suis allé il y a longtemps déjà, fin 2010, c'était le deuxième pays que j'ai fait en dehors de l'Europe juste après Wallis et Futuna et je vous le recommande vraiment. Ça peut paraître loin, mais honnêtement, ce n'est pas si cher que ça d'y aller si vous y prenez un peu à l'avance et une fois sur place, ça ne coûte absolument rien. Donc, honnêtement, donnez une chance et à demain pour la prochaine vidéo.